Ce vendredi soir, il reste dans le Citadel Trophy International, 46 joueurs qui ont passé le cut. Et il y a un Anglais qui a tendance à écrabouiller un peu tout le monde. Mais notez bien que ce n'est pas la première fois que Josh Louray se comporte de cette manière. En Tunisie déjà, il avait pris la tête le premier jour et il ne l'avait plus lâché. Ce soir, il compte deux coups d'avance. Mais il a surtout devant lui la très agréable perspective de pouvoir peut-être dimanche soir reprendre la tête du ranking de l'Alps Tour. Puisque les trois hommes qui le précèdent ont tous raté le cut, qu'il s'appelle Mathieu Pavon, Damien Perrier ou Harry Cazet. Il est pratiquement acquis d'ailleurs que le ranking va être très profondément bouleversé. Puisque l'homme qui est deuxième ce soir, l'Italien Maestroni, vainqueur lui à la Guadeloupe. Et pour l'instant, le cinquième du classement annuel. Bagarre annoncée donc entre deux vainqueurs de tournoi 2015. Bagarre peut-être arbitrée par un homme qui partage la deuxième place avec Maestroni, le néerlandais Vandril Darius de son prénom. C'est donc une journée un peu triste pour les Français. Une journée qui avait pourtant commencé de manière sympa par une rencontre avec un garçon dont on connaît le nom depuis longtemps, puisqu'il est pro depuis six ans. Mais dont on connaît moins le visage pour des raisons diverses que nous allons détailler avec lui. Mais il se trouve qu'à la mi-journée, Simon Fernou, qui venait de terminer son deuxième tour avec une carte de moins deux comme la veille. Il se trouve donc qu'à ce moment-là, Simon Fernou était en tête dans le total de moins quatre. L'occasion donc de mettre un visage sur un nom. J'ai joué pendant deux ans, je me suis blessé au poignet. J'ai donc décidé de passer le BE d'enseignement. Donc après j'ai enseigné pendant un an et demi. Et puis fin de l'année dernière, je me suis présenté au PQ, puisque moi j'adore jouer. J'adore l'enseignement aussi, mais c'est quand même différent. Les PQ sont ratés pour un point seulement. Simon sera pensionnaire en 2015 de l'Alps Tour. Le métier rentre et une sorte de mutation est en train de s'opérer sur le plan mental. Avant le break de juin, ça a commencé à revenir. Donc là, en général, j'étais assez tendu sur les premiers tours. Donc là, c'était, on va dire que j'ai un peu moins stressé. J'ai joué plein oeuf la semaine dernière où j'ai pris wagon. Donc c'était un peu dur, mais du coup j'ai complètement changé ma posture pour me sentir un peu plus en confiance. Et puis à partir de là, on a déjà des mises en jeu sur le fairway side. Demain, Simon s'élancera en queue de peloton avec peut-être une petite trouille, légitime compte tenu du caractère inédit de la situation. Chez les pros, ça va être ma première fois à peu près. Après, j'en ai vécu pas mal sur des grands prix ou des gros tournois amateurs. Après, je me sens bien, donc on va essayer de continuer comme ça. On verra ce que ça donne. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.